Bonjour à tout le monde, donc effectivement Florence Bollemont, je suis présidente d'une association de co-workers, alors je vais expliquer ce que c'est, qui s'appelle Le Bivouac, on se trouve dans le sud Gironde à Landiras exactement, à 30 minutes en fait au sud de Bordeaux, entre Bordeaux et Langot. Alors aujourd'hui on va vous parler d'oser entreprendre, que ce soit associatif ou entrepreneuriale, c'est quasiment en fait la même chose, on part toujours du même principe, en tout cas sur les grandes bases. Alors, oser concevoir, que ce soit l'association ou l'envie de créer son activité, il faut se donner la possibilité de penser, d'imaginer et de créer le projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah j'aime les fleurs, je vais devenir jardinier ou quoi que ce soit. Il faut quand même après vérifier si c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire. Il faut donc partir aussi sur une introspection, pourquoi j'aime ça, quels sont les côtés positifs, quels sont les côtés négatifs, qu'est-ce que je peux faire de mon projet, jusqu'où je peux l'amener. Alors l'introspection, les points forts, c'est... Excusez-moi, je suis vachement émue. C'est savoir si on est capable, savoir si on a toutes les connaissances nécessaires, savoir si on a aussi tous les outils, alors que ça soit les outils d'un point de vue, je ne sais pas moi, si on part dans la bureautique, est-ce que j'ai un PC, une bonne imprimante, savoir si j'ai aussi les bons logiciels. Une fois qu'on a dressé tous ces points forts, voir aussi quels sont ces points faibles et ne pas avoir honte à évaluer aussi ces points faibles. C'est hyper important. De là, après, ça sera donc inventerier ces besoins matériels en connaissances et financiers pour pouvoir se performer, pour pouvoir dire, oui, je peux continuer, j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer, vers qui je peux m'orienter. Et donc, du coup, c'est accepter le changement, c'est accepter d'évoluer, de vouloir se donner le pouvoir de se concrétiser. Ça, c'est hyper important. Et c'est le côté un petit peu humain, en fait, de l'aventure. C'est-à-dire, c'est avoir accepté ces côtés positifs, ces côtés négatifs et se dire, je peux apprendre d'autres personnes. Il est important que je sorte, il est important que je vois ce qui se passe ailleurs. De la réflexion à la création. Se projeter sur la finalité du projet, quel public concerner, le lieu d'activité, le modèle de fonctionnement. Pour nous, l'association Le Bivouac, c'est quelque chose qui, dès le départ, en fait, est devenu, enfin, comment dire, c'était une réalité. C'est-à-dire que nous, l'espace de coworking, enfin, l'espace de coworking, Le Bivouac, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de travail partagé qui résulte d'une demande qui est flagrante au niveau de certains caractères, enfin, certaines entreprises, pour certains commerçants, pour certains télétravailleurs qui ont besoin d'avoir un local pour travailler, qui ont besoin d'une connexion Internet qui ressemble quand même à un bureau, sans pour autant que ce soit leur bureau qui puisse souffrir quand même de, comment dire, quand on prend un local commercial, d'avoir le loyer, les charges structurelles, l'assurance, etc. Au démarrage d'une activité, un espace de coworking, c'est une solution. Donc, pour tous ceux qui démarrent leur activité, qui ont besoin d'avoir un bureau et une salle de conférence, et la salle de conférence, c'est juste pour l'utiliser que de temps en temps, ça peut être une solution en fonction des espaces de coworking. Il y en a un petit peu partout qui naissent, il faut le savoir, toutes les semaines. Sur la région bordelaise, on est quand même plus de 256 espaces de coworking. Après, il y en a des privés, après il y en a des associatifs. Nous, c'est une asso. Les coûts, pour chacun, sont quasiment la même chose. Vous avez soit de l'open space, donc vous payez à l'heure, vous payez à la demi-journée, vous payez à la journée. C'est quoi un open space ? C'est une pièce où vous avez à disposition un bureau, une chaise, une connexion Internet, une imprimante pour certains, et un coin détente. Pour d'autres, en fonction du tiers-lieu, de l'espace de coworking, vous pouvez avoir des salles de réunion, vous pouvez avoir des espaces bien-être, donc pour les activités paramédicales, par exemple, et même des bureaux privatifs, et des bureaux qui sont privatisables. Les bureaux privatifs, par exemple, ça sera juste pour passer des entretiens avec des personnes. Les bureaux privatisables, c'est pour des sociétés qui ont besoin d'avoir une adresse, une domiciliation, et qui ont besoin juste d'un bureau, et de temps en temps, à un accès à une salle de réunion. Les espaces de coworking peuvent proposer ce genre de choses. Là, pour le bivouac, c'est le cas. Et donc, ça, c'était notre leitmotiv, c'était ça. S'adresser à des entreprises qui sont jeunes, ou des gens qui sont en mal de bureau, et qui ont besoin de pouvoir se développer, de développer leur chiffre d'affaires, leur portefeuille client, mais aussi un lieu où travailler, pour pouvoir rencontrer leur clientèle, pour pouvoir rencontrer leurs prestataires. Le lieu d'activité. Forcément, sur Bordeaux, ça marche. Mais dans le sud de Gironde, on a aussi une pépite incroyable. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. On a beaucoup d'activités. Et donc, l'association Le Bivouac a fait, bien sûr, une étude par rapport à ça. Et on a constaté qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient chez eux, qui souffraient de l'isolement et qui avaient besoin de sortir. Et des entreprises, chez nous, on a un peu de tout. On a des maîtreurs en freelance. On a une sophrologue, on a un orthothérapeute, on a une psychopraticienne. On est trois dans la communication. On a du comptable, on a du juriste. Et tout ça, en fait, ça permet quand même de casser l'isolement, mais aussi de profiter, en fait, de l'expérience de chacun et de voir un petit peu comment ils évoluent, d'échanger et d'avoir un regard extérieur, à la fois et sur son activité, mais aussi sur les choses, la réalité du marché. Donc, rencontrer d'autres créateurs d'entreprises analogues, c'est ce qu'a fait le bivouac au niveau de sa conception. C'est-à-dire qu'on a été voir, en fait, différents espaces de coworking. On s'est déplacé sur Agin, on s'est déplacé sur Libourne, on s'est déplacé dans le Bordelais pour voir un petit peu comment, eux, ils avaient monté les choses, quels problèmes ils avaient rencontrés et surtout, quel type de personnes venaient dans l'espace de coworking. Donc, on a vu tout, c'est-à-dire à la fois des gens qui avaient besoin d'une reconversion et qui avaient besoin, effectivement, de rencontrer d'autres qui avaient fait ce même procédé, c'est-à-dire changer, vouloir changer. D'autres qui étaient en pleine création et qui, tiens, en côtoyant des espaces de coworking, pouvaient avoir sous le coude à la fois un juriste, un comptable, pour les aider dans les démarches. Donc, voilà. Ça, c'était rencontrer d'autres entreprises analogues et surtout, tirer aussi les parties négatives, savoir aussi quels étaient les embûches qu'ils avaient eues au niveau de la conception, la mise en place d'un espace. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que ça aussi, c'est bon. Et que ce soit au niveau d'un espace de coworking, une association ou une entreprise, il est bon aussi d'aller voir d'autres personnes qui font ce que vous voulez faire ou une activité apparentée pour savoir quel est le bon côté, le mauvais côté des choses et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il est très bon quand même de prendre des conseils. Développer son réseau, ça coule de source. À partir du moment où on ose concevoir, on ose aller jusqu'à la création, il faut impérativement pousser des portes. Ne pas hésiter à aller rencontrer des communes, le banquier, même si c'est un peu chiant, mais bon, il faut quand même y aller, des comptables, des juristes et provoquer davantage, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. La CCI aussi propose des permanences. On travaille beaucoup avec la CCI. La CMA aussi propose aussi pas mal de formations. Vous avez aussi les fonds leaders européens qui sont là, qui soutiennent l'entrepreneuriat local. Vous avez les CDC qui se bougent énormément. Et puis la région, pour nous, la région nous a énormément aidés. Et là aussi, ça peut être un bon vecteur, un bon endroit pour connaître ou en tout cas rencontrer des personnes qui pourront vous aider, vous aiguiller. Et puis développer des partenariats. Ça, ça découle de source. À partir du moment où vous avez un bon feeling, un bon bagout, puis que déjà vous êtes à l'aise dans votre projet, que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous ne perdez pas votre objectif et que vous avez trouvé un bon interlocuteur en face, en général, ça se fait tout seul. Et ça, il faut l'entretenir, il faut le conserver, il faut le garder avec vous parce qu'il peut vous accompagner très, très loin. Et il faut savoir qu'oser entreprendre, l'entreprise, c'est tout le temps évolutif, c'est créatif. Il faut savoir qu'on évolue en permanence. Et donc, on peut toujours avoir à nouveau besoin de la première personne qu'on a vue la première fois. Après, concrétiser, c'est entreprendre, c'est diffuser l'information de votre projet, que ce soit au niveau de l'association ou au niveau de créer une entreprise ou quoi que ce soit, à partir du moment où tout est clair dans sa tête, qu'on a déjà, c'est un petit peu comment on va fonctionner, qui est quel public ou quelle clientèle on va viser. Notre zone de chalandise, il ne faut surtout pas hésiter à en parler autour de soi. C'est un moteur. Moi, je suis présidente de l'association Bivouac. Nous, on en a discuté. C'est simple, c'était dans les starting blocks en 2015. On a monté l'association en mars 2016. De suite, on a communiqué. Et l'année dernière, on était présents ici, de l'autre côté, sur un stand. Et on parlait déjà de l'association Bivouac. On parlait déjà du local, alors qu'en fait, il n'était pas encore ouvert. On a commencé la communication parce qu'on savait exactement à quoi on voulait tendre et ce que nous allions faire. Ensuite, communiquer, ce n'est pas s'installer. Communiquer, c'est, comment dire, diffuser l'information, c'est insuffler l'idée. Insuffler l'idée, c'est hyper important. On est dans une société de consommation où les gens, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de se dire, ah oui, tiens, elle m'a parlé de ça. Ça reste dans la tête. Et après, à force de communiquer, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Nous, on a commencé comme ça. On a injecté un petit peu sur Facebook, sur un site Internet. Et puis, on a fait travailler notre réseau. Et puis, on était présents sur des flyers. Et puis, on était présents sur des salons. Mais on n'avait toujours aucun mur à proposer. On n'avait aucun local. Enfin, si on avait le local, mais il était encore en travaux. Par contre, s'installer sans précipitation, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les travaux, une fois terminés, les subventions, parce que nous, on a fait des demandes de subventions auprès de la région, les fonds leaders, etc. Nous nous sommes installés tout doucement, mais sûrement. C'est-à-dire un pas après l'autre. On a toujours conservé notre objectif. On a eu des propositions à droite, à gauche. Nous, ce qu'on voulait, c'était un cadre chaleureux, fonctionnel, ergonomique, qui puisse répondre à tous les besoins qu'on a eus, aussi bien pour toutes les activités thérapeutiques, paramédicales, thérapeutiques, paramédicales, mais aussi, par exemple, aux architectes qui ont besoin de beaucoup de places, des tables énormes, parce qu'ils ont des plans. Les maitreurs, c'est pareil. Donc, pensez à ça. Pouvoir répondre aux besoins de chacun. Donc, une chose après l'autre. On a regardé. Et puis, surtout, l'association en elle-même, son leitmotiv aussi, c'est de soutenir l'entrepreneuriat local. C'était de faire travailler les entrepreneurs locaux, donc des artisans locaux. Nous, on a opté, par exemple, pour du mobilier sur mesure, fait par des designers qui sont à Béchac et Caillot. On leur a dit, voilà, les couleurs, c'est ça, 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 ça. On veut ça. On a telle contrainte. On a tel budget. On veut ça. On te propose. Non, je veux ça. Voilà. Pour que les personnes qui viennent aient plaisir à venir, à travailler, ce ne soit pas agressif, ce ne soit pas trop dur. Voilà. Donc, sans précipitation, bien étudier les projets un pas après l'autre. Savoir s'adapter aux demandes, à la réalité du quotidien. Eh bien, on est en plein dedans. Et déjà, même au démarrage, parce qu'on avait plein de pistes, etc., pour avancer, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'installation. Donc, on a été tributaire des travaux, etc. Donc, ça, il faut savoir s'adapter tout le temps, tout le temps. Donc, faire preuve de patience, pas d'énervement. Il y a toujours une solution. Après, il faut, justement, retourner soit vers ses partenaires, soit vers son réseau et dire, bon, alors, j'ai ça. Comment on peut faire ? Et la solution, elle sera là. Vous allez la trouver. Et nous, c'est ce qui nous arrive. Par exemple, on a un souci. On a un espace dans l'espace qui fonctionne super bien, mais vraiment très bien. C'est simple. Il en faudrait juste 4 ou 5 pièces supplémentaires. Et on ne peut pas pousser les murs. Donc, on va trouver la solution. C'est-à-dire que, soit on va s'exporter ailleurs, c'est-à-dire qu'on va conserver ce local-là et on va faire une extension. Voilà. On va s'adapter à la demande parce qu'il y a une énorme demande. Donc, toujours conserver le principe que c'est quelque chose d'évolutif, aussi bien au niveau d'une entreprise qu'une association. Garder son objectif principal, savoir dire non, ça, je l'ai dit tout à l'heure, et oser saisir les opportunités permettant de se développer. Ça, c'est ce qu'on peut aussi parler de réseautage. C'est dans l'air du temps et c'est quelque chose qu'il faut entretenir tout le temps. Nous, au niveau du bivouac, on organise des kawa-work et des wine-work, donc pour ne pas appeler ça after-work. Kawa-work, c'est un temps informel pour que des adhérents et non-adhérents à l'association puissent venir dans un lieu commun lors d'un café, café croissant, échanger sur leur activité, faire des rencontres, échanger les cartes de visite, voir à se développer, tout simplement. On en fait un mardi matin par mois tous les mois, donc le kawa-work et le wine-work, et c'est la même version, mais en salé. Un jeudi soir par mois, tous les mois. On est en général entre une vingtaine et une trentaine, et plus ça va, plus ça grossit. Ça permet de faire du réseau, d'entretenir des liens, d'échanger des astuces, de se trouver des clients, enfin, de travailler, quoi, ou alors de faire émerger un développement pour une activité qui est déjà existante, quoi. Voilà. Merci Florence. Merci. Merci beaucoup. Merci.